Oh bonjour à toutes et bonjour à tous Aujourd'hui une nouvelle vidéo Ca va être un nouveau cast J'en fais pas souvent parce que C'est des vidéos après qui pèsent très lourd Mais là j'ai envie de faire un petit cast Donc on va aller dans observer On va cast pareil du 1v1 pour le moment Parce que le 1v1 je trouve ça quand même plus intéressant Que Que des 2v2 Ou des machins Donc on va cast des petits On va cast comme ça des petits 1v1 Donc on va prendre On va prendre ça Malien contre français Si ils acceptent Malien contre français Malien qui est une cifre Qui à l'heure actuelle est plutôt faible Français pareil Français qui en gros va jouer Cavalerie généralement Français ça ouvre Cavalerie H2 Malien Qui peut être un bon compteur français D'ailleurs Puisqu'ils ont accès au donzo Qui sont des piquets améliorés Et qui peuvent aussi servir aussi De tirailleurs Puisqu'ils ont la capacité De lancer de javelot Donc en gros Toutes les Je crois toutes les 60 secondes Ils lancent un javelot Du coup ça peut être intéressant Là par contre En vrai Malien Ça peut être un petit peu le compteur des français Parce que le français va partir Sur du chevalier royau Ça c'est sûr Et Malien je pense On va partir sur du Donzo Possiblement lanceur de javelot Donc tout ce qui est un petit peu Contrôle de la cave lourde Donc voilà Donc là c'est vrai que sur le papier Malien devrait l'emporter Donc bien sûr On a le petit décalage Bon ça c'est pas Ça c'est pas de bol Mais voilà Je pense Ça peut être une bonne petite partie La fosse Qui est une carte Si je ne dis pas de bêtises On commence sur des hauteurs En gros il y a une fosse Au milieu de la map Au milieu de la map Avec plein d'or et tout Du coup ça va être une map De map contrôle Dans le sens où C'est pas une map On peut bien s'enfermer Et bien Stortle Là ça va vraiment être une map Où on va devoir avancer Et Malien C'est typiquement une cive On est obligé d'avancer Parce que ben Quand on passe les âges On doit mettre des mines à ciel ouvertes Et comme on en a que deux Pas loin du forum Là On sera obligé d'aller un peu plus loin Au niveau de la map quoi Pour en trouver d'autres Et pour pouvoir miner de la colle Etc Du coup Ça risque d'être une bonne petite Une bonne petite partie Je connais pas ces joueurs Je connais pas leur niveau Mais en tout cas On est voilà Sur deux joueurs Que je connais pas Deux joueurs Qui sont sur des cives Qui actuellement Au niveau de la meta Qui sont quand même Plutôt faibles On est loin Par exemple des byzantins Des russes Des anglais Etc Donc voilà Mais je trouve C'est un combo Qui peut être assez intéressant Même si C'est vrai que sur le papier Ça part quand même Sur une grosse victoire malienne Mais on verra Peut-être que le français J'espère qu'il atteindra l'H3 Et qu'on verra des beaux Des beaux manatarmes Ça serait beau Ça serait même super sympa Parce que les manatarmes français Sont très jolis Mais voilà Après français H3 Ça peut commencer A bien défoncer des bouches Donc voilà Mais disons que français C'est faible Parce que Globalement C'est la même ouverture C'est toujours ouverture cave Et Jeanne d'Arc A tellement boosté La Civ Que finalement Autant jouer Jeanne d'Arc Que français Même si français Maintenant Ont un joli petit passif C'est qu'ils payent Les châteaux moins cher Ils avaient déjà Cette tech Par ce passif Sur Age of Empires 2 Du coup Ils ont remis ce passif Sur Age of Empires 4 Du coup possiblement Dès qu'on passera H3 On posera un château Et ça En vrai un château Au niveau de la map La Faux Si je Si j'ai bien souvenir Que c'est celle là Peut faire très très mal Au niveau du map control Donc voilà Voilà Dans 40 secondes Dans 40 secondes On verra la partie Qui s'annonce être Pas mal Là franchement On est sur deux civs Vraiment sympas Deux civs Qui au niveau architecturale Etc Elles sont vraiment très jolies En plus Donc Donc on verra Je bois un coup Vous m'envoyez Désolé Si j'ai soif Allez dans 7 secondes Dans 7 secondes On voit enfin la partie Voilà Donc bon Bien sûr On se met en mode caster Forcément Donc Donc voilà Ah non La fausse Ok C'est cette carte là D'accord Mais en fait Oui C'est la carte Qui a été rajoutée Je crois Dans le DLC C'est The Sultanascent En gros On commence chacun Sur un côté Soit on passe Par l'est Ou l'ouest Soit on passe Par le centre Avec De belles mines d'or Vous voyez Que là Il y en a deux Très très belles Et d'ailleurs C'est une map Où vous voyez C'est un petit peu C'est un petit peu Symétrique Dans le sens Que vous avez Une orla Une orla Une orla Une orla Etc Vous avez même Une relique là Une relique là Du coup On est sur une map Quand même Très symétrique Donc Là au niveau De la gold Le français Est plutôt bien Il a sa gold En arrière Le malien Pareil Il a commencé A mettre sa mine À ciel ouvert D'ailleurs Ça c'est clairement Quelque chose D'ailleurs On part sur Un start bois Avec malien Ce qui est pas déconnant En vrai Ce qui est pas déconnant Puisque La mine à ciel ouverte C'est 150 Donc En vrai Comme on commence Avec 150 de bois Et comme on commence Avec 150 de bois Les parties Ça paye que la mine à ciel ouverte Du coup Là comme ça Il a direct les maisons Et tout ça Là franchement Le malien Il a fait un bon start Après on passe sur la bouffe Intéressant Bien sûr Français Trois mecs à la gold Et tout le reste A la bouffe Pour le moment Là rien de déconnant Au niveau de la map Même au niveau Un peu des starters On peut voir que le bois Pareil que vous en avez Sur les 4 points cardinaux Là les 4 côtés Donc intéressant Donc le bois aussi Il est quand même Plutôt protégé Là on est quand même Sur une carte On est quand même Bien protégé Je trouve Au niveau Au niveau des baies Au niveau des golds Etc Par contre la pierre Ah par contre la pierre On est quand même Sur des pierres Assez exposées Là on est quand même Sur des pierres Relativement exposées Donc ça va être Je sais pas si on verra Du Ouh 8 moutons Côté Côté malien Côté français Côté français On a trouvé Deux moutons On a trouvé Quelques-uns là Pour le moment Côté malien On a plus de moutons J'ai quand même L'impression Donc pour le moment Voilà pour le moment On est sur l'âge On est sur l'âge 1 Après malien Il pourrait partir Sur H2 Sur de la cave Puisque les éclairs maliens Peuvent être Entre guillemets Améliorés En unité militaire Français On part sur École de cavalerie Forcément Même si on aurait pu Partir sur Sur Chambre du commerce En vrai Mais là on va partir Sur de la cavalerie Donc Voilà Donc c'est dire Que le malien En gros Il part sur Carrière de Monsa Là généralement C'est un petit peu Un no match Tout le monde part Sur Carrière de Monsa Qui a entre guillemets Qui a toujours été Plus ou moins Le bâtiment méta Côté malien H2 Du coup Qui est un bâtiment En fait Qui va vous générer 75 de pierre Ou de gold par minute Donc ça c'est une Donc ça c'est un bâtiment Qui est quand même Extrêmement important Et décisif Côté malien Côté français Dans l'école de cavalerie Pareil Le bâtiment Plus ou moins Toujours posé Donc qui est en fait Une écurie Qui travaille 20% plus vite Et toutes vos écuries En fait Auront ce boost là Du coup Français On se cache pas On va partir sur de la cavalerie Et côté malien Je pense qu'on va plutôt Partir sur de l'archerie Ou du donzo Je pense Là côté Côté homme dans le bois On en a 7 Donc on risque de partir Côté Peut-être archer Je verrais bien du archer Ou du donzo Parce que là Pour le moment La gold C'est pas forcément La priorité On voit On collecte pas Et tout Donc Pareil La pierre On en prend pas Donc on va pas partir Sur du double forum Donc pour le moment On va partir plus sur On crave des troupes On va passer l'âge Sur une partie On va dire Entre guillemets Commune On voit que là Du coup le français Commence à prendre Du chevalier royau Forcément Faudrait par contre Cliquer la tech Chevalerie Puisque c'est une tech Qui est quand même Extrêmement importante Donc Pour le moment Côté malien Du coup On fait une casère On va partir sur du donzo Le gros counter Le gros counter français Donc là Pour le moment Ça va être Ça va être un homage En gros Pour le moment C'est là pour le moment Si on part sur du donzo Ça peut faire très très mal Ouais c'est ça On part sur du donzo Donc Là le petit Chevalier royau français Qui est très très beau Va aller je pense Taper au niveau de l'écho Il peut aller taper Au niveau du bois Là clairement Le bois Ou peut-être La mine à ciel ouvert Même si Bon ça servirait pas à grand chose Côté Côté malien Le premier donzo Est sorti Voilà Et voilà Du coup on voit Que voilà Lancé de javelot Donc là il voit Du coup Le français Il voit Qu'il prend pas ses baies Puisque ben Il prend les baies Qui sont Sur ce côté Là le chevalier royal Il regarde un peu Où est Sauf que ben Les mecs au niveau du bois Sont un peu plus en haut Là il commence à y avoir Deux chevaliers royaux Quand même dans la base Enfin près de la base Du malien Le malien aussi Commence à A envoyer ses troupes Du coup Faut faire attention Là on va commencer On va commencer à rentrer Dans la zone Un petit peu escarmouche Du coup là On a les deux chevaliers royaux Là on a les deux donzo Qui sont ici On a je crois Voilà un troisième donzo Là ça prod Là on commence à prod Donc intéressant Là par contre Les deux chevaliers royaux Ils vont faire très mal Au niveau de la woodline Oh mon dieu Mon dieu Là eux deux Ils peuvent tuer Oh mon dieu Mon dieu Un villageois Un villageois Un villageois Il est tombé Oh mon dieu Ça pue Ça pue Un premier villageois Il est tombé Aïe 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 On envoie les donzo Pour protéger la woodline Malheureusement On a déjà perdu Un villageois Là on voit Les donzo Ils commencent à envoyer Les lances Les chevaliers royaux Ils se tirent Parce que forcément C'est un petit peu Leur gros counter Donc pour le moment On n'a pas envie D'aller frapper là dedans Parce que si on frappe là dedans On les perd en fait Je vous le dis Est-ce qu'on a fait La tech chevalerie On n'a pas fait La tech chevalerie En plus côté français Ce qui est un petit peu Un con Puisque on a quand même Déjà 4 chevaliers royaux Ça aurait été bien De cliquer la tech chevalerie Quand même Donc pour le moment Ça continue à prendre Du donzo On est clairement Sur un joueur Qui se dit Il joue français Moi je vais jouer Piquet Donc attention En plus surtout Qu'il y a un chevalier royaux Qui est quand même Qui est un petit peu Midlife là Donc il faut faire attention Il y en a un autre aussi Qui est pas mal endommagé Un peu moins Mais il est quand même Endommagé C'est là où la tech chevalerie Aurait été sympa Parce qu'il aurait pu Régène au moins lui Donc c'est un peu dommage De ne pas avoir cliqué La tech De ne pas avoir cliqué La tech chevalerie On commence à ce wall ici Intéressant Pour éviter un petit peu Les backups comme ça Intéressant Côté Oh mon dieu mon dieu J'ai pas vu Un autre villageois Un autre villageois Est tombé Ah ouais Ça fait mal Surtout que Malien A déjà moins de villageois Que le français Et en plus Il y en a perdu 2 Ça fait mal Côté Côté Malien Mais côté Malien On continue à prod Du piquet On est vraiment Sur de la mono unit Au niveau des deux civ C'est d'un côté Pas déconnant Même si là Le français Il aurait dû partir Sur De l'archerie Ouais Il aurait dû faire des archers On protège bien sûr Sa petite Gold line Là Côté français Voilà Attention On a perdu On a perdu L'éclaireur Côté français Encore ça C'est que l'éclaireur Mais bon C'est quand même 62 bouffes L'éclaireur Donc Ouais Ah on fait enfin La tech cheveillerie Quand même Au bout de 8 minutes C'est quand même Voilà C'est quand même un comble Oh là là Les Dunzo Par contre Ils vont aller taper là-dedans Ouais Ça va être Ça va faire mal Je pense qu'il y a Un villageois Qui peut tomber Là Ouais Ouh Ouf Ah oui d'accord Un villageois est tombé Côté Côté français Là les Dunzo Par contre Ils s'empalent un petit peu Sur le forum Et la tour Là C'est pas C'est pas bon C'est pas bon On peut voir que Niveau valeur d'armée Ben forcément Le français a une armée Un peu plus value Là le français d'ailleurs Pour le moment Il retourne Il va sûrement Aller taper encore La petite woodline Sauf que bien sûr Le malien a tout compris Il a posé des petits Dunzo Au niveau de la woodline Là par contre Ça serait le comte De faire Là en vrai Avec ça Il pourrait faire Un petit rush bélier Du coup Un petit bélier Ça tape sur la maison En vrai intéressant Parce que du coup Il se dit Ah merde Il est un petit peu Chez moi Donc voilà On envoie du coup Les petits Dunzo On fait quand même Beaucoup de Dunzo Côté français Enfin côté Malien Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Non 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 Le chevalier royaux Oh Ah il y en a un Qui est tombé Il y en a un Qui est tombé Merde Aïe aïe Et un autre éclairage Est tombé Ah ouais Là c'est compliqué Là côté Côté français C'est ça le problème En fait avec français classique C'est que On part que sur de la cave Et malien C'est un petit peu Le gros counter Quand même Ben des français Côté malien On passe là J'en fais le grand coral Peul Intéressant Puisque comme il fait ses runches Ça va booster les runches Donc ben Oui Oui C'est un très très bon choix Même s'il aurait pu partir Sur l'autre bâtiment Qui est une caserne Qui prod par 5 Que en gold Mais bon On a préféré Partir sur de l'écho De la bouffe Ce qui est d'un côté Normal Puisqu'il fait des Dunzo Du coup Ben c'est la bouffe Qui est à prioriser On a 7 chevaliers royaux Côté français Mais là par contre Ça commence à se Ça commence à se creuser Quand même L'écart militaire Ça commence à se creuser Surtout que là S'il y avait un fight Avec les unités militaires Ah ben les français Ils se feraient Ils se feraient détruire Et bien sûr Côté français On voit un petit peu On voit un petit peu Le problème On fait un camp de tir à l'arc Malheureusement Il vient trop tard Le camp de tir à l'arc Donc c'est un petit peu Donc là on va partir Sur de l'archerie Côté français Mix archerie Et cavalerie Ouais mais on aurait dû partir Sur ça Déjà un peu plus tôt Vers 6-8 minutes Surtout malien Généralement malien français Ben le malien il fait Oh là là mon dieu Les Dunzo Les Dunzo Ils attaquent la forge En vrai intéressant Parce que là du coup Comme il n'y a que Des chevaliers royaux Ben c'est les chevaliers royaux Qui vont devoir défendre Et ben ça Les chevaliers royaux Ça se fait détruire en fait Donc là Il fait rien Il envoie juste Des villageois réparés Et Oh là 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 Une autre unité est morte Là côté malien Donc là en vrai Ça pousse Là ça pousse J'ai deux côtés Là par contre La tour Elle carrie un peu On sent qu'elle carrie un peu Là une maison qui tombe Par contre S'il a minacé l'ouverton Ben C'est pas très value Quand même Pour le malien Puisque bon C'est quand même 150 de bois Là dites vous Qu'il pourrait même pas La reconstruire Donc là on envoie Les Dunzo Donc là avec les Avec les français On a perdu encore Un nouvel éclaireur Donc là On fuit En fait c'est ça Le problème avec français Actuellement C'est qu'on est obligé de fuir On peut pas prendre Des combats comme ça Là par contre On a détruit la forge Côté 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 Français Là par contre Là par contre Il s'empale Il s'empale Il s'empale Il y en a perdu un Il y en a deux Qui sont midlife Là ça va s'empaler aussi Là ça va s'empaler Ah là 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 Lui va tomber Lui va tomber 3 sont tombés Ah ouais Quel désastre Quel désastre Quel désastre Mon dieu Un quatrième Ah ouais Un cinquième Un sixième Ah ouais Ah là chaud 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 Là vraiment Le score militaire C'est inquiétant C'est inquiétant Faut pas qu'il continue A faire des chevaliers royaux Ça ne marche pas Là faut qu'il fasse De l'archet en plus Surtout qu'il a une caserne Merci Enfin il a compris Prod de l'archet Côté français Parce que On peut pas On peut pas Continuer à faire Des troupes Qui coûtent la peau Du derch Pour après Finalement les perdre Pour Voilà quoi C'est totalement débile Donc là on voit Donc là Heureusement On part sur de l'archet Mais c'est trop tard Malheureusement Le malien Il est H3 Voilà On commence à sortir Les grosses On commence à sortir Les gros Les gros chevaliers Ça va être compliqué Surtout qu'il commence A voir quand même La masse Au niveau Donzo Même 3-4 archets Là c'est compliqué Pour sniper Des trucs comme ça Donc là C'est très compliqué Là le malien A un gros 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 avantage Là on est clairement Sur La woodline Qui est attaquée Au niveau des Des pertes Des pertes civiles Et ben Le malien On a toujours perdu Le plus Mais là le problème C'est qu'au niveau De l'armée Ah quoi que Là le petit fight Ouais le fight Il était plutôt bon Là pour le français Là le français Le français a pris Un bon fight Là en vrai Ça rééquilibre Un petit peu Les effectifs Mais Mais on est quand même Toujours sur plus ou moins Un counter de l'autre Donc en fait Avec français Il faut qu'il prenne Des fights Comme ça En fait Il faut qu'il contourne Et qu'il Côté malien On prend bien sûr On prend bien sûr Une autre mine à ciel Ouverte Forcément Puisque Ben A chaque fois Que tu passes un âge Tu prends une nouvelle mine Même si j'aurais plus Vu prendre celle là En vrai Donc ouais Il prend celle là Parce qu'au moins Elle est un peu plus Elle est un peu plus Espacée Etc Pourquoi pas Côté Côté français On fait toujours Beaucoup de fantasmes On fait encore Beaucoup de chevaliers royaux Donc Pourquoi pas Mais j'ai envie de vous dire Côté Ben Côté malien On continue à faire du donzo On a tout compris Et là par contre Ouh Là par contre Là par contre Les 8 Ils vont mourir Là par contre Ça va faire très mal Là Putain Les 8 villageois Ils vont tomber Ah non Mais non Mais quel désastre Tu laisses pas des villageois Comme ça Tout seul Oh là là Oh là là Oh là là Bien sûr Ils se mettent à côté Et va aller Ils les entourent Et voilà Aïe 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 Ça tombe Ça tombe Ça tombe Là mon dieu 11 victimes Côté Côté malien Ça pique Ça pique On détruit Le camp mineur Là j'aurais plutôt détruit La mine à ciel ouvert Niveau rapport qualité Là pour le moment On est quand même Sur un gros avantage Malien Là vraiment Même si là La mine à ciel ouvert Elle va un petit peu Faire chier Même si là Niveau bois Il en a Il en a à revendre Donc c'est pas la mine à ciel ouvert Qui va faire quelque chose Par contre Les maisons Les maisons Pareil Certes il va détruire Toutes les maisons Mais Le problème C'est que là Au niveau des pertes Des pertes villageoises C'est genre Une zayn En fait Donc voilà Donc on crame des maisons Côté Côté français Côté malien On continue à prod On va bien sûr Voler Les petites reliques Forcément On stationne D'ailleurs des troupes Au niveau des reliques Donc Bah là Le problème C'est que Bah du coup Le malien aura Un énorme apport Au niveau de la gold Donc Donc voilà Je comprends pas Pourquoi il a pas tapé La mine à ciel ouvert D'ailleurs Il faudra m'expliquer C'est un jour Là Côté français On repart à l'assaut Sauf que là Le problème C'est qu'il y a Beaucoup trop côté Ah mon dieu Le petit Le petit Le petit imam Le petit imam C'est que ça coûte cher Non ça va Il a protégé l'imam Et là du coup Tous les fantasmes Tous les chevets royaux Vont tomber Voilà Les ventes Les archers aussi Ouais Non là C'est Ouais Ouais Non là C'est un désastre Un côté Là c'est un désastre Un côté français Voilà quoi C'est triste à dire Mais C'est compliqué C'est compliqué Là faut taper La mine à ciel ouvert Par contre S'il te plaît Tape la mine à ciel ouverte Voilà Merci Bon la mine à ciel ouverte Elle tombe Voilà Côté Bah côté Malien On a Trois reliques Putain On a déjà Trois putain de reliques Putain Oui on a trois reliques Plus deux Ah ouais Dans la chaux Ah oui D'accord Le malien Là il va avoir Une rentrée de gold Insane Ça en fait Il aurait pu prendre Limite le bâtiment H3 Qui prole des troupes Avec de la thune À l'aile en fait Et côté français On s'obstine À faire des chevaliers royaux Alors que C'est pas ça qu'il faut faire Mais bon Là Je pense que là C'est triste à dire Mais je pense Ça va être un no match Bon là ça va Il prend du villageois Il prend du villageois On est passé à huit villageois Côté français De tuer Mais Le problème C'est que Là le problème C'est C'est qu'il y a Il y a 44 contre 19 Donc Et surtout Il y a 44 contre 19 Et surtout Il y a le gros counter Donc Là c'est compliqué Quand même côté français Là vraiment C'est compliqué La seule façon De revenir Je pense côté français C'est de se faire oublier Il y a même un petit villageois Qui part Qui part à l'assaut Bon ça fait toujours Un kill économique en plus Mais là le problème C'est que Le problème c'est que là Les cheveilles royaux Ils sont h2 Quoi Là le problème c'est que là Les cheveilles royaux Ils sont h2 Alors que les dons Leur go counter Ils sont h3 Quoi Donc là ouais forcément On a tout perdu En fait On a tout perdu On va peut-être même perdre Celui là en plus Non là vraiment Il faut que le français En plus Il ne peut même pas passer l'âge Ou alors qu'ils vont Mais Vente à Vente à gold Vente à gold Bordel Il a 3000 de gold Et Ah oui d'accord Le malien il passe h4 Ah ouais non mais d'accord Non mais Allo Non mais Allo Allo en fait Non mais Non mais vraiment Non mais là C'est compliqué C'est très compliqué Non là vraiment Je C'est Voilà quoi C'est C'est Voilà Il y en a un qui est h4 Et l'autre qui est h2 Quoi C'est compliqué Là il faut penser à passer l'âge Mais le pire Ce qu'il ne peut pas Il ne peut pas passer l'âge Donc là c'est Alors qu'il a largement assez S'il vend Ouais non mais là Il ne faut pas t'enfermer Là Tu gaspilles du bois C'est Ouais non là Il a perdu un autre chevalier royaux Non c'est Bah c'est compliqué Là c'est C'est compliqué Là bien sûr Le malien il en profite Il va prodonner du français Là par contre le français C'est bien Il prend du kill économique Il prend du kill économique Il en a quand même fait doux Il en a quand même fait 14 Un mine de rien Mais le problème C'est que voilà Il y en a un qui est h4 Et l'autre qui est h2 Quoi Et la valeur des villageois h4 N'est pas la même Que le villageois h2 C'est là Clairement Il a encore Si le français Il perd des villageois Bah ce sera Des villageois en moins Pour pouvoir passer l'âge 3 Et comme il est déjà Extrêmement en retard C'est Bah c'est très compliqué Là on a une horde de sofa Qui va arriver Ouais non là il fuit Non là vraiment Là le français L'objet de fuit C'est triste à dire Mais Bah en fait Il peut pas revenir En fait là clairement Là clairement Et même au niveau Des tech Ouais là le malien Il fait ses tech h4 Lui Enfin Le français là Bah c'est Il fait Vous vous rendez compte Qu'il va avoir des chevaliers royaux Qui vont faire 0 dégâts J'espère que vous voyez bien Venir Côté français On va récupérer Le lieu sacré Enfin du bon On va le neutraliser Ou pas en fait Prends pas des fight Prends pas des fight Tu vas te faire défoncer Ah oui non là c'est Là ça perd là Là faut vraiment que le français Ne prend pas de fight Essaye au moins De minimiser Les trucs Et de passer l'âge 3 Quoi au moins Qui step up en vétéran Quoi parce que là Vraiment c'est genre insane Et surtout que le malien Vraiment il l'a Il a une Il a une prode militaire De feu quoi 58 contre 18 Genre t'es là T'es En fait c'est genre insane Donc là le français Bien sûr Il envoie des troupes Bah au casse-pipe Clairement Clairement On va perdre encore On va encore perdre Du chevalier royaux Pourtant Le chevalier royaux C'est une excellente C'est une excellente unité Mais là le problème C'est que là Tu peux rien faire Là Là côté Oh là côté français On essaye d'attaquer On essaye d'attaquer Là le problème C'est que là Ouais non là Là c'est compliqué Là c'est compliqué Il peut rien faire Le français Là il peut juste Rien faire en fait C'est triste à dire Mais Il peut rien faire Vous vous rendez compte Que là il a des Que là Mais tous ces Chevaliers royaux Là Ils sont ultra amis de life Il y en a perdu un Ouais non Là c'est C'est compliqué Là vraiment Le côté Côté français C'est C'est genre C'est perdu en fait Il peut loose en fait Il peut Il peut se rendre C'est Bah c'est fini C'est là Littéralement Il ne pourra jamais Passer l'âge L'âge 3 Il perd des chevaliers royaux Mais à la pelle Vraiment C'est genre Bah en fait Il est fini En fait Là à ce stade là Il faut mieux se rendre Et encore Il y a de la chance C'est qu'il a des chevaliers royaux Donc avant Ça fait Voilà quoi Mais C'est compliqué Et là vraiment Là ça essaye de défendre sa ville Mais là le problème C'est que ça ne va rien défendre La problème C'est que ça ne va rien défendre Il va tout perdre Ouais non là C'est un carnage Et encore C'est des chevaliers royaux Donc ça Ça tient un peu plus Mais Ouais non là C'est Là c'est compliqué Là c'est compliqué Ouais Non là regardez moi Tout c'est T'as plus de T'as plus de bleu Que de Et là forcément Ça Ça pousse Ouais non là c'est fini Ouais C'est fini Ouais non mais là le français Il a très 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 mal joué Le français Il aurait dû partir Plutôt sur de l'archerie Quitte à faire moins De chevaliers royaux Et Partir sur un H3 Quoi Là le problème C'est que Là vous rendez compte Il a tué que 40 games On a perdu 82 C'est un ratio de dégueulasse On est clairement Sur un ratio honteux Même au niveau De la bouffe On voit Que niveau écho Ça Que niveau écho Il y avait du mal Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Et on se dit A la prochaine Salut